2022, c'est vraiment une année congolaise parce qu'il y a quand même trois événements majeurs. Le premier événement, c'est que la rumba, entre guillemets, notre musique nationale a été reconnue au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Le deuxième événement, c'est qu'il y a une commission parlementaire passé coloniale quand même. Et le troisième événement, c'est le retour de la dente de Lumumba que l'on attend déjà depuis on va dire deux ans. Vu cette année congolaise assez importante, il a été décidé de confier à la fondation Canal Pompidou un ensemble d'activités culturelles qui témoignent de liens entre la Belgique et le Congo et cette activité se passerait aussi bien à Kinshasa qu'à Bruxelles. J'ai dû réunir une série de films qui témoignent sur un axe plus ou moins clair Bruxelles-Kinshasa, des relations entre Belges et Congolais. Et j'ai été très 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 contente qu'on m'ait confié ça parce que en fait je suis une enfant de la cinémathèque. Moi je n'aurais jamais fait du cinéma si un beau matin je n'étais pas tombée dans la marmite de la cinémathèque. Et ce que j'avais envie de faire c'est d'avoir des films d'intériorité. C'est à dire que ce ne sont pas des films où il y a un regard surplombant, le regard un peu de la personne qui sait par rapport à une réalité de gens qui ne savent pas. Je veux avoir cette interaction un peu émotionnelle dans tous ces films ou dans l'histoire qu'elle raconte. Donc voilà j'aime bien avoir des histoires où il y a le mix. Et d'ailleurs quelque part c'est ma commande. C'est comment interagissent Belges et Congolais. Il y a effectivement énormément de films où cette vulnérabilité de l'être humain, c'est à dire on est être humain face l'un à l'autre, en position égale, existe. Donc encore une fois interaction, solidarité, empathie, c'est ce qui m'intéresse. Je crois que c'est vraiment ce que j'ai choisi comme fil conducteur dans toutes ces histoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !